salut à tous c'est card boy salut à tous c'est thierry bike bonsoir card boy bonsoir thierry bike alors ce soir c'est le dernier soir c'est la grande finale le grand final à valencia 14e soirée 14e et dernière soirée de notre championnat saison 4 et c'est dernier voilà après si moto gp après après don et si moto gp plus une moto y après pour la 105 moto 2 plus une moto 3 on arrive à la dernière course en moto 2 toujours dans notre philosophie du mode fantôme exactement et on est à valencia donc voilà la deuxième place n'est toujours pas joué deux pilotes se tiennent à ce sujet et la première c'est voilà c'est c'est jouer ça c'est sûr on peut dire que michou et le champion tt boy saison 4 et par contre comme le souligne forcément la deuxième et troisième place n'est pas encore attribué à 100% tout à fait il ya six points qui sépare de deux pilotes d'une rose et naoï naoï et ça va se jouer ce soir qui va avoir la coupe la plus grande que l'autre il y aura la plus petite mais qui aura déjà le bonheur d'en avoir il faut exactement qu'on parle voilà elles sont prêtes elles sont emballées ça fait un moment qu'elles sont déjà prêtes à partir il reste plus qu'à mettre le nous on l'adresse et en avant donc le dénouement ce soir alors d'ailleurs on pourra ranger moto moto gp 23 définitivement et passer à 100% sur le moto gp 24 tout à fait il va s'arrêter ce soir le moto gp 23 ah ouais là je crois qu'on peut le ranger il y en a qui l'ont déjà revendu qui ne l'ont plus donc voilà on est actuellement 13 donc il n'y aura qu'une seule qu'un seul live une seule session il n'y aura pas de gestion il n'y aura pas un groupe 1 et un groupe 2 on sera tous dans le groupe 1 et pour le plus grand bonheur voilà de pouvoir en parler ensemble exactement et donc comme on va reparler toute façon très rapidement puisqu'il faut il faut qu'on mette qu'on choisisse un jour très rapidement que ce soit fait très vite pour l'annonce officielle comme on fait à chaque saison et et faire le petit tirage au sort des lots qui sont à attribuer parmi vous avec nous on décidera de de qui sera éligible bien sûr puisque tout le monde ne le sera pas forcément des gens qui ont fait quoi quatre courses ne vont pas avoir un lot faut pas déconner non plus donc on déterminera un pourcentage de courses de présence sur les 14 soirées et ceux qui sont au dessus de ce pourcentage seront éligibles ceux qui sont en dessous ne le seront pas il paraît normal et juste exactement les lots sera attribué à ceux qui ont été présents et voilà qu'on fait acte de présence et qu'on était vraiment présents lors du championnat tout fait on sera une petite soirée fun race vite fait comme on fait l'habitude avec le tirage au sort et puis annonce officielle des résultats même si on voit on la connaîtra bien ce soir comme habitude on a une bonne idée eh ben voilà en tout cas le temps passe boum c'est parti allez valentia valentie au dessus ça n'a pas été loin pour le chercher celui là tiens l'espagne c'est pas loin ah non c'est pas loin bon même si barcelone en termes de grands prix barcelone sera plus près ouais d'ailleurs je pense qu'avec ma petite femme on va aller faire un tour non pas longtemps parce qu'on commence déjà à se projeter un peu pour l'avenir et c'est éventuellement une destination qui serait sympathique pour pour finir nos jours au soleil donc côté de barcelone ouais d'accord avec les pistes de moto qui a pas loin c'est un peu sympathique quand même pour tu au moins il y aurait du soleil parce que le nord c'est bien gentil les gens n'ai ras le bol et aussi donc on a envie de soleil on a envie voilà ouais tu as passé ton temps dans le nord ouais voilà donc l'espagne ça peut être sympa donc il est tout à fait fort possible qu'on aille se promener par là bas on voit un peu ce qui ce qui est faisable dans la région chaussures à nos pieds là bas qu'on voyait un peu très bien et puis et puis voir éventuellement ce qu'on les solutions que c'est qu'on pourrait avoir c'est quelque courte aux années ça vient très vite voilà alors c'est qui le premier à être sorti je suis en train de le chercher c'est pas bichou ah bah je suis tombé sur ce qu'en blâme décidément ah ça y est le blâme c'est Moutmout qui était sorti en premier donc voilà un tour de piste en caméra avec Moutmout à la troisième personne d'ailleurs il a je crois le s'il n'a pas amélioré il a le troisième temps mondial Moutmout sur Valencia en Moutmout 2 c'est mis à 4,3 dixième oui tout à fait hop là il a touché il a mordu c'est mort non que ce sera pas lui allez allez je vais faire le tour ah oui Jo Wessing yandley Elia Michoubidou le grand vainqueur de la saison 4 il aurait pu raborer un casque numéro 1 il pouvait ouais il a le droit après il y a un drôle parce qu'on a le droit de changer son numéro en cours de saison je sais pas Pente dans la réalité ah non je pense pas Dilbos qui joue la deuxième place du podium ce soir avec Naoi qui est troisième Maxi Francis qui revient de Catalonia on était ce week-end voir le grand prix avec Scambler d'ailleurs il avait aussi du Cupra et il avait un quatrième euh oui exact mais j'avais plus le nom on avait vu 4 ouais qui étaient vertis là-bas bon en attendant en fin de l'instant c'est Michou Dimi vient prendre la deuxième place on en est qu'au premier tour tout ça ça va vite s'améliorer allez un petit coucou à petit loup et d'ailleurs petit clin d'oeil eh je dirais qu'il nous a fait un un casque spécifique pour la dernière soirée de ce soir euh un petit clin d'oeil un petit clin d'oeil je pense aux organisateurs et aussi aux groupes bien sûr une guêpe bien représentée sur le dessus avec un petit tiboy avec les couleurs bleu, rouge, jaune et blanc voilà les couleurs de roussy on va le regarder de plus près d'ailleurs on va le regarder de plus près d'ailleurs on va regarder le petit loup et voilà je l'ai à l'image il s'est fait son petit casque spécial 14ème course saison 4 voilà voilà il a son petit comme ça on verra bien son casque c'est donné un peu de mal pour le faire donc euh autant le mettre à l'honneur bah oui je le fais en attendant Pente va boucler un tour et c'est le place 3ème elle est ouf donc 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 scrambler tiens scrambler on va dessus ah bah je suis dessus et bah j'irai faire un tour sur Dylbos sur Dylbos Dylbos faut le suivre parce que ah ouais Dylbos Naoi ils vont être euh ah ça ah ouais toutes les caméras vont être dirigées vers eux pour la bagarre oui je pense que il y en aura une deuxième il y aura beaucoup de Michou mais je pense que Michou euh voilà pour le panache bah quand même essayer de gagner c'est certain de se faire voilà de se faire les dernières courses en tant que vainqueur ah Michou va forcément l'isonner il lui fait la retordre ah Dylbos ah Dylbos qui va faire un chrono Dylbos aussi ils sont ensemble regarde ils sont contre à côte hum ils sont contre à côte très bien ils vont se motiver allez Dylbos 3ème hop ah il y a plein rouge oh Michou 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 j'y suis je suis sur Michou il y a PNT aussi il y a PNT aussi j'y vais de ce pas Michou qui arrive dans le virage il y a une amélioration et avec deux millième d'écart entre les deux 104 maintenant c'est pas grand chose amélioration pour Pente mais il n'a pas changé de place on a Fab qui a toujours pas de temps toujours pas de temps ah Moutmout il n'est pas en rouge mais en orange donc hop il a chuté et Michou aussi il va comme ça ils ont été ensemble il y en est il y en est il y en est il y en est qui va bien améliorer deux places deux deux gagnés allez Fab je vais tout de suite dessus allez je vais aller sur alors lequel des deux va lui en premier Naoi ou Francis ? Naoi ou Francis ? lequel des deux ? ah bah ça sera Francis ah Andri troisième secteur Bilbo se font améliorer il est qu'à 636 millième et erreur de flat dans le dernier virage pénalité il faut recommencer allez Francis est-ce qu'il va quand même améliorer ou pas ? ah ouais mais pas assez il est encore loin allez on est sur le 10 boss allez 10 boss premier secteur en orange Scrambler est en train d'améliorer aussi deuxième secteur ouais je vois je suis sur Scrambler ok allez Yamblay aussi troisième secteur ça bouge pour Scrambler alors allez Yamblay aussi pénalité pour Scrambler le même dernier virage là c'est de le prendre le plus près de l'intérieur et là ça s'est un peu écarté Naoi par contre lui il améliore Naoi ça y est je suis sur Naoi et juste derrière Yamblay aussi il y a Moutmout qui reprend à la nuit là il y a Moutmout qui reprend à la nuit allez Yamblay, Dibos dernier virage et Naoi est troisième... quatrième place quatrième ça va être chaud et Dibos attention à Dibos attention à Dibos qui va nous faire une surprise je le sens hop là il a repris un peu d'air Dibos Dibos qui reprend la quatrième place à Naoi et ouais allez Moutmout ah bah non il a relancé elle est liée à dernier virage Fab a encore une pénalité avec du racing hop troisième secteur la Moutmout en rouge premier secteur et après je suis dans le dernier virage je suis dans le dernier virage donc Moutmout premier secteur mais moi je reviens sur Dibos orange deuxième secteur Dibos il est en train d'améliorer il a deux dixièmes de Dibos ah troisième secteur en gris Moutmout Moutmout troisième secteur Moutmout orange orange mais à combien ? de combien ? de combien il va améliorer ? on attend on attend on attend ça y est on va le savoir dans un temps ça y est il arrive alors et oh il a réussi à prendre la pôle un très bon dernier secteur alors le quatrième secteur attention Moutmout allez Dibos qui est troisième Dimi entre un meilleur aussi attention mais je suis sur Fav Fav qui va bien finir par nous faire un temps il a une Moutmout en rouge ouais ça on veut allez Fav allez Fav ah c'est bon ça va passer on va avoir un temps pour Fav et Fav qui annonce la la neuvième place toujours en amélioration Dibos il y a Dibi aussi Naoi aussi ah ces trois là ça va être la guerre je le sens ah Dibos qui lèche le vibreur le temps est annulé il aurait du continuer en fait Dimi t'es sur Dimi ? ouais Naoi il est en train de la quatrième classe et Naoi et t'es juste devant trop tard fait pas de bruit mais voilà il le fait allez je vais voir Maxi il y a encore eu à l'écran de toute façon quelque part il a pas le choix faut qu'il attaque dans les deux courses à fond et faut qu'il fisse forcément devant Dibos dans les deux courses et si possible avec un ou deux pilotes entre les deux donc donc la marche va être compliquée si il y a pour arriver à égalité de points s'il y a trois pilotes avec Naoi devant il reprendra sur la deuxième place à Dibos mais si c'est pas le cas ça ne va pas fonctionner il lui suffit de à mon sens de gérer on est plus dans la gestion voilà là c'est vraiment la stratégie faut être malin quoi c'est ni plus ni moins ça avec Joe Bresnik qui prend la huitième place Michou qui se remet en rouge qui a repris d'ailleurs la poule il a repris la poule 223 millièmes de la vente sur Moukout mais oui oui là c'est vraiment c'est comme chose échec pour Dibos c'est sûrement la stratégie il faut se calquer sur les performances de Naoi contrairement à Naoi qui lui n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas qu'à moi tout à fait donc là il faut que j'ai des neurones et là ils s'équellent ils sont à combien de 12 millième ah ouais c'est 12 millième entre les deux au chrono il faut l'arrête solide ah Dibos en rouge premier secteur Moukout Moukout également exact t'es sur un des deux oh Diby t'es sur Diby eh ben je vais aller voir Moukout c'est lui qui est plus en avance que Moukout au niveau des secteurs et Michou qui revient en rouge il y a deux racing aussi qui est en train de finir deux secteurs en rouge parce que le duo racing va passer devant Yandley ou pas avec un dixième d'écart il y a un lait qui chute en plus ah non Diby hop eh ben PNT aussi qu'on a pas vu deuxième secteur en orange Diby c'est mort il y a Michou et Moukout qui sont il y a Moukout d'abord Michou après c'est en train de jongler sur les deux Moukout qui arrive dans le dernier virage tout va se faire d'accélération et Michou arrive derrière alors Moukout c'est la tête de courte durée ah il a chuté Michou vingt-deux-millièmes et Moukout t'arrives à vingt-deux-millièmes plus que vingt secondes ah ben quand je me mets sur PNT il chute d'accord j'aurais pas du ballon allez Scramble il arrive dans le dernier secteur hop là huitième Scrambleur Fab Drive je suis sûr Fab Fab qui en termine et Fab qui grappille quelques places allez Moukout en rouge il va avoir du mal c'est fini pour lui c'est le dernier tour Moukout est en rouge PNT orange ah il a mordu c'est mort Dilbos orange Moukout en gris il y a PNT qu'on a amélioré ah ben non c'est mort j'aime le lire non on a des petits loups il reste plus que on agresse plus que Maxi foncier, Tilou, Dilbos et Moukout qui n'améliore pas Dilbos suit qui améliore deux secteurs orange pour l'instant deux secteurs orange ah c'est clair il va rien lâcher Dilbos est-ce qu'il va réussir à se rapprocher encore de Moukout de Moukout il a répondu dans très peu de temps hop allez dernier viral ah non quasiment même chrono il était en avance mais bon et Francis ok et bah écoute oui voilà c'est Michou qui fait la pôle Michou a pas grand chose 1,31,251 la pôle réalisée par Michou donc le point de la pôle bien sûr Moukout 2ème 1,31,273 Dilbos 3 1,31,945 Naoi 4 1,31,957 alors imagine l'écart 945,957 entre 2ème et 3ème enfin ça va être chaud ça va être très chaud ils vont transpirer je crois ça Dimi 5ème 32,51 Dior Racing 6ème 32,305 PNT 7 32,178 Scumbler 8 32,712 Yarnel 9 32,776 Fab Drive 10ème 33,0,119 Francis 11ème 33,4,23 Thilo 12ème 134,116 elle dit à 13ème 36,697 Voilà Parfait j'ai pris les temps Ok Hop 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 Une petite course Ah Voilà On y est Voilà Les températures sont basses Rien Rien Le podium final peut être figé dès cette course suivant les résultats de Dilbos et de Naoi Ah Enfin Ce serait catastrophique s'ils étaient figés dès la première C'est à dire qu'il y en a qui n'a pas eu du Russie Ouais Donc euh L'un ou l'autre Soit il y a un qui va valider Ça va être entériné Deuxième Troisième Soit ça va tout remettre en question Ça peut arriver Et là Ça veut dire que la dernière course Ce serait La guerre Quatorze semaines est arrivé la dernière course pour déterminer le deuxième Ah moi je trouve ça génial pour eux Ouais Ah bah ouais Je trouve ça génial pour eux franchement Il faut qu'il arrive un moment où Il faut déterminer qui sera le deuxième Qui sera le troisième Le premier Comme on l'a dit On le sait déjà Ils sont tous prêts C'est parti On y va 25% En l'avant On a dit La dernière La dernière course La dernière course sprint Avant le départ du Grand Prix de Valence Messieurs Je vous souhaite une bonne course Faites-vous plaisir Amusez-vous Et baum C'est parti On y va Bon départ de Michou comme d'hab C'est parti C'est parti Scambler Scambler Ah bah Naoi Ah bah décidément Naoi Ah ça Ça pas bon Non C'est exactement le sérieux que je disais hein Faut surtout pas qu'il y en ait un des deux qui se foire dès la course on sprint Parce que 6 tours Parce que 6 tours Est-ce pour remonter Ca va être compliqué Ca va être compliqué Mais bon Connaissant Naoi Il va tout donner Oh là là Et rechute Maxi Francis Ah il y a aussi des chutes Pas rechute seulement Pas rechute mais chute seulement Ah bah il y en a qui sortent bien la répingle du jeu On a Petitlou qui est milieu de photo Pour l'instant Voilà Tout simplement Tout simplement Michou 2ème Et Bilbos 3ème 4ème Dimi Qui est pas loin Et derrière on a un petit groupe Fab Drive Yandley Pente Et Petitlou Et Petitlou Je suis sur Petitlou Qui ferme la main Qui euh Qui euh Le MotoGP 24 a fait beaucoup de bien Puisque en fait Il s'en sort mieux maintenant sur le 23 Ce qui est paradoxal Mais euh Il est plus performant maintenant qu'il joue au MotoGP 24 sur le 23 Alors il a appris des choses avec euh Le fait de Bah je sais pas Une physique différente Ca lui a fait du bien Ca lui a fait apporter le jeu Les étendus Carrément Allez Moutmout Michou Et derrière La bagarre entre euh Les deux Gazgaz Aspar Bilbos Et Dimi Et derrière Et la bagarre entre Pente Fab Drive Ils sont chaud bouillants les gars Ils sont chaud bouillants Ah Je suis sur euh La troisième personne Pour Petitlou C'est pas mal Beaucoup moins d'erreur Il est moins Moins brutal Donc moins d'erreur Il anticipe plus au terme de virage Qui permet de garder quand même euh Une petite distance Voir de se rapprocher D'Yandley Et Petitlou il chuit hein Il chuit Il y a encore une chute à l'avant Aïe aïe Dimi C'est Dimi Allez Moutmout Il veut Il veut gagner Michou Il est toujours bien là Et Dimi Troisième Qui maintenant Un peu d'espace Un peu de liberté Avant de retrouver Fab Drive La menace Dimi A Rui Il est plus là Donc euh C'est très très bien parti Pour Dilbos Euh A l'heure actuelle Si on stoppait la course maintenant Aïe 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 Ca serait compliqué De reprendre tous les points Euh Ouais Euh Ouais Il y en aurait trop Pour pouvoir faire la bascule dans le sens Exactement Ouais Alors faut vraiment une grosse Contre performance De Dilbos De Dilbos Et Moutmout Michou Avec Jorasing Il tente de remonter sur Scrambler Aïe Aïe Il essaye d'être rapide Aïe Scambler Jo Pelleté Il a pris un peu de l'air Là Sur Yarnlet Et Petit Loup Scambler qui écarte Ah Les Jo qui chutent Il a pris trop l'intérieur Il a touché l'air Non Il continue de se remonter Il est maintenant A moins de 5 secondes De Petit Loup En tout cas il trace Il a plus le choix Non Il a plus le choix Il faut qu'il aille chercher le meilleur résultat possible Il faut qu'il rattrape un maximum de monde Il reste 2 tours Donc ça va être très 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 rapide Il y a Petit Loup qui voit Dimit devant lui Oh Michou qui chute Oh Ce qui fait que Dilbos 2ème Il va encore avoir des points sur le Pérentaire Chute de Pente Ce qui est rare Oh ouais Dilbos se retrouve 2ème Là C'est Ouais Il y a 3 secondes 3 secondes de retard Fab Drive qui est 3ème Donc Michou 4ème Yarnlet 5 Dix 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 Petit Loup Sept Naoil Monté 8ème position suite à la chute de Pente Donc il réduit un peu l'écart Il est loin Même là il n'arrivera pas à rattraper Petit Loup Il finira Ah il y aura deux tours Même pas deux tours Un tour et demi Donc une seconde et demie mais bon il réduit l'écart de points mais bon ça avait quand même un deux trois quatre cinq ça fait six points en plus ça va être compliqué ça va être très compliqué il se retrouve derrière Naoy Naoy qui est plus qu'à deux secondes de petit loup deux derniers tours un tour et demi ah strambleur prend un long lap elle y a aussi non seulement les pauvres ils sont à la fin mais en plus fissés comme d'un long lap il donne tout pour revenir sur petit loup là il y a un petit point il reste un tour et demi à peine s'il finit son tour en dessous d'une seconde 5 il devrait pouvoir prendre la septième passe de petit ça va être chaud ça va être chaud la dernier tour il en a la possibilité finalement il aura le temps il va très vite à la voyant ah oui il n'a pas la galerie ça se resserre derrière d'une bourse là ou fab drive michou qui revient dessus il y en est qui n'est pas loin ça va être chaud bouillant ah ça y est il est dans la roue il est dans la roue il est passé chez VDS ne pas en faire trop non plus ne pas chuter maintenant c'est très dommage oh la 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 il est passé il est passé allez 7ème il est passé Mouk 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 dans son dernier tour Dilbos 2 et là on a une bagarre Michou Foddrive pour la 3ème place il y en est derrière Dimi et Naoi oh chute de petit loup Dimi qui est dans les roues il y en est Pente vient de passer allez Mouk Mouk ils vont finir bientôt très vite elle arrive dans les d'un secteur Joke aimerait bien redoubler Maxi Francis allez encore deux virages et Mouk Mouk passe la ligne attention dernier virage pour Mouk Mouk la grande courbe freinage et il n'y a plus qu'à passer la ligne victoire de Mouk 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 et Dilbos 2ème et Michou qui prend quand même la 3ème place il est arraché à Fab Drive 4 il y en est 5 ah non Dimi 5 il y en est 6 Naoi 7 Pente 8 Thilou 9ème devant Joe Racing Maxi Francis Scrambler qui arrive est-ce qu'il va le temps il reste 9 secondes 8 ça va être chaud allez allez accélère accélère 4 3 2 1 ah juste avant la ligne allez je confirme les temps pourquoi ils ont eu un attend c'est quoi cette colonie et il y a Michou ah bah Michou avait c'est quoi ça encore c'est encore à voir ça encore a été un beau chantier ça bah oui je vois pas de l'angle là puis il a coupé au dernier je sais pas mais Michou et Fab ah c'est peut-être c'est peut-être après la ligne ouais c'est sûrement ça bon c'est pas grave on mettra ça au carré c'est pas un problème donc bah victoire de Mouk Mouk une 31 612 au chrono donc bah le meilleur chrono en plus donc pour moi je pense pour nous Zilbos 2 normalement c'est Michou 3 enfin voilà enfin bon on mettra ça au carré il n'y a pas de soucis pas de problème donc on va lire ce qu'il était sur l'écran mais on va vérifier et en fait la pénalité elle a été passée après la ligne pour Michou et Fab Bride donc on mettra ça au carré donc Zilbos 2 32 316 Dimi 3 32 04 il en est 4 32 616 Michou 5 31 277 Fab Bride 6 32 112 Naoi 7 31 980 PNT 8 32 980 bah même à une seconde il y a une seconde d'écart tout le poil Zilbos 9ème 34 116 10ème je pense que le jeu a fait de la merde et a collé une pénalité à Michou et à Fab Drive après la ligne d'arrivée donc voilà on mettra ça au carré avec un vrai résultat tout à fait voilà et je prends une capture de l'écran tac et tac et voilà pour voir ça après enfin demain voilà voilà ok bon prêt parfait tout a été noté on va replacer les petits gars sur la grille comme je réponds à Mout Mout sur le live je verrai ça avec le live une seconde avant la fin etc comme d'habitude des cannes si je je reprends tout et j'en mets tout au carré et il y aura un résultat officiel demain n'ayez crainte n'ayez crainte voilà alors en attendant on est bien à 50% on est toujours en nuageux et on va placer les petits bonhommes sur la grille donc Michou Mout Mout Bilbo c'est pour la première ligne alors attends Michou il est là alors Michou Mout 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 ok après Mout Mout Bilbo ok Naoi après Dimi ok ok joue pente attends ok pente ouais ensuite Scrambler ok Vian de lait ok Fab ok Maxi ouais Tilou ouais Elia Elia ok je suis bon je peux rejoindre le circuit de toute façon tout à fait les pneus voilà voilà bon ouais donc le Jean quand fait les siennes c'est non mais je sais enfin l'arrivée après après la ligne il fait un peu n'importe quoi les chutes les machins ça fout de bordel mais non non il n'y avait pas de pénalité juste avant la la fin parce qu'en plus j'étais sur eux ils ont un image donc voilà j'aurais vu s'il y a eu quelque chose mais bon de toute façon ça sera vérifié pour l'instant moi j'attends aussi le patch du 24 parce que les qualifs il peut rester 2 minutes si le jeu il a décidé que tu ne feras plus un tour de plus boum tu ne fais plus un tour de plus alors qu'il te reste 2 minutes ben ouais mais si ça a été patché ça c'est bon non non il y a toujours les erreurs ah bon ouais tu arrives il te reste plus qu'une minute 20 par exemple tu chutes bon ben tu pourrais te relancer même si tu es dans l'avant dernier virage tu pourrais te lancer ben non le jeu il a décidé de te mettre en automatique et tu ne peux plus refaire un tour preneau ben s'il estime que tu n'as plus le temps de refaire un tour voilà c'est tout ouais mais on passe à zéro tous ceux qui ont passé avant le drapeau à damier avant que le zéro n'arrive ils peuvent continuer de faire un tour j'avais large un montant d'une minute quelques virages avant le drapeau j'avais tout à fait le temps non 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 c'est encore c'est encore pas bien goupillé ah ben ils sont tous prêts on dirait bien non ben il y en a encore il y en a de l'air il y en a de l'air il y en a de l'air et 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 oui oui non mais de toute façon il y a des pour moi il y a des certaines choses qui ne vont pas et j'en reviens aux aides neuronales ils doivent absolument ils ont déjà réduit la voilure mais ils doivent absolument arriver ce problème de des joueurs se permettre de jouer avec les aides neuronales ça soit à plein pot ou pas et ils vont plus vite que s'ils n'avaient rien c'est pas normal c'est pas normal c'est moi pour moi c'est de la friche donc ils devraient soit supprimer ces aides neuronales soit soit les brider pour que forcément ils peuvent pas aller plus vite tout à fait ils sont prêts en tout cas c'est ouais c'est parti par exemple avec des aides tu vas plus vite que sans aides ah ben non ça devient ça devient n'importe quoi c'est le jeu carrément dans le pied je me souviens plus d'avoir tout modifié oh merde t'as bien mis 50% ah oui j'ai tout modifié j'ai eu un doute d'un coup tout va bien c'est bon il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à et boum c'est parti la der des der moto gp23 après le disque le cd ira prendre la poussière c'est la fin voilà c'était le dernier départ ah pas de chute tous groupés mon de dieu tous groupés pas de chute nickel très bien bravo ah ça va être la guerre là faut tout donner c'est la dernière allez hop en avant ah il y a chute j'aurai signe qui a fait un beau départ deuxième très bien il y a guichou moutmout ça y est il a déjà pris un peu l'air voilà vraiment ils sont groupés on a que le diable qui manque à l'appel suite à sa chute on peut encore tous les voir à l'image ouais ouais tous groupés oula petit écart pour yandler il perd des places et là on y va le peloton c'est déjà un petit peu étiré ouais un petit peu là mais ça reste vachement groupé devant quand même tout est possible il y a un bon groupe là 3, 6, 7 pilotes 7 pilotes les dernières et les autres je tue allez moutmout 1 du racing toujours deuxième avec Michou à ses trousses mais très très bel début de course du racing Fab et Yandley qui avaient terminé voilà il est sorti dehors Michou 3 et Naoi 4 avec Dibos ils sont ensemble ils sont 4 ils sont 4 en mode je te rends je te transpire je te passe à travers etc ils sont en train de faire une partouza 4 voilà et tout ça tout ça en diffusion et avec les 3 autres derrière qu'ils seront juste collés derrière donc enfin voilà quoi ça se tient ça se tient ça se tient oh c'est serré avec du racing oh là là elle est sortie de l'arbre avec Michou du coup est passé Michou 2 du racing 3 derrière on a Naoi et Pente Naoi et Pente le bon début de course de Pente là ça se bat ça ne lâche pas là c'est du viande des Stramblers de mon côté avec Fab juste devant ça y va on voit même les flammes qui s'emmenent les peaux tellement ça fume tellement ils sont chavouillants ils sont toujours 7 c'est propre c'est propre allez on va repasser j'étais oh là Yann Lec qui a fait une brève apparition il se retrouve de nouveau à la 10ème place comme je récite se faire monter mon bateau est chute il n'y a pas autant de place qu'il faut le game les gars 1,2,3,4 1,2,3,4 ouais c'est loin de 8 ça fait quand même un sacré groupe il y a eu qui revient sur le joueur ici oh le joueur ici qui a un problème il est parti il est parti d'un seul coup sur la gauche à mon avis sa manette c'est déconnecté il est parti d'un seul coup dans le mur oh le joueur il y a du avoir un problème oh il y a eu qui chute ben non bon je repars je repars mais loin le pauvre oh la la je viens de il était en train d'en sortir il s'est chopé un drapeau noir mais non il s'est affiché il est en train de revenir sur la piste paf il a disparu de l'écran c'est marqué drapeau noir donc il s'est fait éjecter pour la dernière oh la 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 loose mais non c'est bête de filer comme ça ça a fait bien en plus j'étais sur eux donc tu vois d'un seul coup il part mais complètement à l'équerre mais dans le mur Michou elle dit ah hélas bien seul hé Michou qui est revenu sur Moutmout et il attaque ah bah ça y est c'est la guerre entre les deux d'accord bon bah il y a du Roré Martin et puis du Francesco Bagnaglia un pour la rapide et un pour la Peco Bagnaglia ouais on dit Peco mais c'est Francesco ouais mais on dit Peco oui Peco alors Peco Peco contre le Martinator il y a une petite erreur de Michou donc il a reprend un petit peu d'air et derrière ils sont 5 et Dilbos a pris la 3ème place ah mais Pante est dans ça il y a Pante il y a Fab Drive il y a Dimi ils sont 4 4 pour une place sous le Poyol ah Scrambleur qui chute ouais il y a une part d'une place là il vient de passer à l'endroit de sa chute oh il freine le turn oh ah bah là il doit attaquer à fond allez Michou qui essaie de revenir sur de nouveau sur sur Moutmout il y a une grosse baston là Dilbos il est juste devant les 3 furieux là ils n'enfilent pas des perles sur les 3 là ils ne font pas de cadeaux c'est chaud 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 et il y en a qui suis derrière et il y en a qui suis derrière il y en a qui revient très rapidement sur le 1er de lait là ah ouais une demi-seconde 4 dixièmes 3 dixièmes 2 dixièmes il va pouvoir le doubler dans ce cours là et ensuite tu essaies de s'attaquer à Fab ensuite oui on n'est même pas à la moitié de la course allez Dilbos si tu as toujours la 3ème place pour l'instant on a 10 000 à ses trousses à peine tu es derrière ah du récine tu sens le pâté tu n'intéres pas je le dis moi bon ben Nao il ne revient plus sur le rayon de l'air actuellement et Nao il chute ah il chute à l'instant bon là c'est enterré c'est bon ah moi on a une catastrophe c'est voilà non mais même une catastrophe je ne me souviens plus il faudrait que je regarde combien il y a d'écarts entre Naoi et Naoi il y avait 6 points il y avait 6 points entre Dilbos et Naoi ouais mais après entre Naoi il y avait il y avait deuxième ah c'est bon il y a 30 points ah c'est bon donc là il a encore pris une avance Dilbos donc je pense que là le résultat il va être enterré alors bien sûr comme comme je ne suis pas tombé de l'arbre j'avais déjà préparé les affiches en fonction de au cas où les affiches sont déjà prêtes il n'y a plus qu'à prendre la bonne ben voilà il n'y a plus qu'à prendre la bonne tout simplement allez Moodfoot en tête Michou qui aimerait bien quand même aller chercher Moodfoot pour la gloire pour le voilà le fight spirit ah qui nous fichut Dilbos 3ème la bataille c'est c'est pente et femme actuellement parce que il n'y a plus pente et rapide il ne va pas tarder Dini il a réussi à les distancer oh là là mais ça ça fait de belles trajectoires pente on voit que c'est pas sa première course non très belle trajectoire vraiment travaillé extérieur pour bien rentrer juste avant la grande ligne droite ça a payé il privilégie l'accélération pente plutôt que les gros freinages on va voir il y a ce rembleur qui a sauté aussi et bien double paire on va se concentrer il n'arrive pas à revenir sur Moutmout toujours 6ème qui les sépare exactement Dilbos c'est bon il a une marge de sécurité sur ses poursuivants donc il reste sur le même rythme oh les pentes qui chutent et Scusi ça va être bien il va en profiter ouais on ne rentre pas Francis qui a pris un long lap et qui le fait tout de suite d'ailleurs au ralenti mais il le fait ça ne finit pas c'est pas comme c'est pas comme un Bassianini lui il ne veut pas faire un long lap il ne veut pas en faire deux il ne veut pas faire un ride through bah écoute même s'il n'est pas d'accord avec la décision même si la décision de la direction de course est à chier la direction de course donne une pénalité je la respecte tu dois le faire mais non parce que bien sûr il s'est fait un petit peu pousser mais là on a profité pour redresser je ne dis pas qu'il a tort à l'imite je dirais même qu'il a raison c'est pas normal qu'il ait été pénalisé mais la pénalité il l'a ne serait-ce que par respect il doit la faire c'est un pilote professionnel d'image de Ducati machin c'est un pilote officiel donc c'est un trou de balle et il a gêné d'autres pilotes bien sûr du fait de ne pas avoir fait son premier long lap non c'est un bichou comme je dis il s'est fait pousser mais voilà il en a profité pour redresser alors qu'il aurait dû continuer c'est tout il a été un petit peu tassé mais voilà il a pris l'échappatoire et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dur et bichou il prend la tête il prend la tête il est revenu et il l'a attaqué il est passé et voilà et bien ça s'est fait rapidement parce qu'il avait 3 l'égal et là il a 3 l'avance une petite baisse de régime peut-être tu n'as pas pris son goûter Moutmout non ça va être là je pense que c'est pour se taper la bourre je pense que ça va être ça juste pour le plaisir de se tirer la bourre à deux je pense que si c'est ça en tout cas moi je trouve que c'est une belle image moi je trouve ça super sympa de laisser revenir l'autre et de se battre jusqu'à la fin moi je trouve ça super sympa et si c'est vraiment ce qu'ils ont fait moi je les félicite ils n'ont pas forcément grand chose à gagner l'un comme l'autre c'est juste le plaisir de se battre dans les derniers tours ah il y a Dimmy qui revient quand même sur Dilbos attention Dimmy n'est pas loin même si bon voilà même si pour Dilbos ce quatrième c'est pas très grave je pense que bon un podium ça se refuse pas donc il va se battre jusqu'au bout on peut compter dessus mais je pense que Dimmy il a envie d'aller la chercher hop là Pente qui prend un long lap ah là 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 oh tu sais il y a Naoï et le loop et le loop il est rentré trop fort dedans enfin bon il l'a tenté pour moi c'est comme s'il l'avait fait donc ah si c'est bon il l'a validé ah bah très bien et du coup il a eu bien une place allez Moutmout Michou Naoï il a trois tours il lui reste plus qu'une pénalité avant l'onglap c'est le cas de Fav c'est le cas de Dilbos aussi ah ça n'hésite pas à faire une erreur maintenant on se verra où ? ou bien avant le dernier tour mais bon et Dimmy revient Dimmy revient et il a une pénalité le moins attention attention ça ça serait moche il est en train d'assurer Dilbos j'ai l'impression donc forcément Dimmy ça lui rend la tâche un peu plus facile forcément et les Favs longlap et bim ah il n'a pas envie de prendre un longlap Dilbos ça se voit ah ça y est Moutmout il est parti Michou l'a dû commettre une erreur parce qu'il a il a un peu l'avance maintenant allez on va revenir sur Dilbos Dimmy Jusure Fab on va voir s'il va tenter ou pas son longlap pour l'instant ça tient pour Dilbos c'est Fav et Dimmy et il tente tout de suite ah il loupe Fav il est rentré ultra vite ah bah ça après s'il l'a tenté voilà quoi il l'a tenté mais il arrive en perdition dans le longlap mais il l'a tenté bon ok donc bah s'il ne refait pas il aura les 3 secondes du jeu et puis voilà quoi Michou qui est d'espérément quand même de revenir mais bon là là Moutmout il a une seconde une c'est mort quoi à moins que Moutmout il met un petit coup de frein pour pour faire un dernier tour d'anthologie avec Michou ce serait super sympa mais bon voilà visuellement ce serait cool forcément il met un petit coup de frein Michou qui revient et hop dernier tour à deux là et là c'est la bagarre le couteau entre les dents il met un petit coup de frein il met un petit coup de frein pour faire un petit coup de frein pour faire un dernier tour d'anthologie je ne sais pas je pense que je pense que Nao il fait gaffe aussi il fait gaffe aussi pour l'angle il n'en reste plus qu'un donc là puis là il est sur fab maintenant il a remonté et maintenant Moutmout il n'a pas mis de coup de frein avant le dernier tour Michou 2 avec Dilbos Dimi là hop là Dimi qui est à l'attaque sur Dilbos dans le dernier tour dernier tour il va être chaud entre les deux ça va jouer là ouais les deux gars de la spara ils sont passés là Dimi je pense que Dilbos il va il va vouloir quand même la récupérer la troisième mais bon la mauvaise la victoire du coup Dimi il a pris de l'avance allez Moutmout Jusqu'il est revenu mais ils ne vont pas assez Dimi qui est troisième devant Dilbos je prends en revue les pilotes qui entament son dernier tour à l'instant ils finissent rouler en roule les derniers virages c'est vraiment rouler en roule ils vont finir tous les deux Dilbos et Dimi hop là Dimi c'est écarté Dilbos qui passe allez Moutmout pour la victoire dernier virage victoire de Moutmout le titre pour Michou qui est revenu sur lui allez Dilbos qui va prendre la troisième place et ouais dans le dernier virage il est passé il est boss troisième Dimi quatrième dans les cinquième il est content oh non long lab dans le dernier tour pour Naoy dernier virage il écarte il écarte il a un long lab comme Favs il aurait pu repasser devant mais non et bah mais non Moutmout il prend un long lab mais après la ligne donc bon enfin bon je mettrai ça au carré voilà Dilbos aussi on a pris un appel à la ligne mais bon je mettrai ça au carré demain voilà une seconde avant la fin et voilà et je mettrai les 10 11 acquis de droit notamment bah là oui pas de rêve ben voilà donc un petit peu d'arriver en fait c'est Michou ou c'est Moutmout c'est Moutmout mais la pénalité il a eu après la ligne mais bon voilà c'est Moutmout qui a gagné sur le jeu c'est Michou mais bon c'est Moutmout Michou 2 à fin de deuxième et meilleur temps par contre c'est quand même Michou qui l'a donc 30 909 donc je lis ce qu'est sur l'écran mais bon c'est pas le le résultat définitif bien sûr Moutmout 2 Dimi 3 Dilbos 4 Yandney 5 Favdry 6 Naoy 7 PNT 8 Team 9 Francis 10 11 Elvia et donc Durexing et Scambler qui ont pris n'importe de sortie donc je précise les deux résultats des deux courses et étachées mais bon je te laisse inviter tout le monde ouais j'étais juste en train de noter un petit peu de tout c'est parti j'invite dans la vocale on vérifiera tout le reste une seconde avant la fin on va dire de la fin de la course avec des vrais résultats etc. comme d'hab ouais ça sera au propre comme d'habitude comme de l'habitude tout est propre il n'y a pas d'outils il n'y a pas de voilà tout est nickel et puis voilà bon j'invite quand même Joe mais je pense qu'il ne va pas il ne va pas nous rejoindre le Scambler aussi ouais bon je suis en train de vérifier je pense que j'ai il manque quelqu'un j'en ai que 12 j'en ai que 12 voilà l'invite est lancé mais j'en ai que 12 je n'ai pas trouvé le 13ème il y en est je recherche salut salut bonsoir 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 votre mot comment allez-vous comment allez-vous les deux organisateurs ben bien ça y est ça y est on peut moi je dis que pour la dernière le jeu il était sympathique il a vu le bordel dans les deux arrivés moi je dis que c'est un bug ah oui il y en a un bug et que les liens voilà hello il y avait un bug à la dernière et à la deuxième pour ces deux salut salut en fait pour être limpide comme d'habitude bien sûr demain comme je vérifie tout je fais une capture de l'écran une seconde avant la fin du chrono des 40 secondes et on a un vrai résultat parce que là les deux résultats sont faux les deux ah oui donc voilà j'avais quatre traits moi j'avais pas ça j'ai pas eu ouais j'avais quatre traits Michou et moi sur la première on est pénalisé ouais le résultat était fou c'est pas grave normalement il avait battu le temps record mondial de deux secondes normalement là il s'est réveillé et puis je suis désolé j'ai fait un tour l'ongelap comme j'ai pu il était pourri mais j'ai essayé de le faire c'est toi qui m'a poussé à l'entrée du l'ongelap ? non il y a un l'ongelap qui a tenté d'être fait un peu en perdition mais il y a eu ouais j'ai perdu plus de temps que si je l'avais bien pris tout à fait bon allez alors bon c'est pour ce soir pas par rapport au général on en parlera plus tard mais si on fait les calculs ce soir on va trouver sur la troisième marche du podium Dilbos avec une deuxième place en course rapide et une quatrième place en course longue donc Dilbos ça s'est bien passé pour toi et est-ce que tu as rempli tes objectifs ? je pense que tu avais des objectifs ce soir ouais parfaitement rempli et par contre tu te pièges je suis trop merci je suis troisième ouais tu es troisième en fait la tuerie en fait il n'a que les résultats qu'il voit à l'écran je vous remettrai tout au propre demain oui d'accord tous ceux qui avaient 4 bars ont pris une pénalité j'avais 4 bars et puis Dilbos m'a fait transpirer en dernier tour je peux vous dire alors ça je vous doute ouais je le mérite pas j'étais sur vous j'étais sur vous le dernier tour c'est un miracle que j'arrive à le passer proprement bien joué à toi tu m'as fait transpirer il a été chaud dernier virage hein ah ouais mais je le et non 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 parce que tu as glissé moi j'accélère déjà à mon avis je te passais ouais non j'étais bien j'étais parfait mais bon on va dire que bien joué Dylan une belle soirée pour toi deux belles courses bien difficile j'avais le truyomètre à zéro il code 10 000 est revenu en fin de la langue là franchement qu'il y aura où ça va être chaud là parce que j'ai essayé d'accélérer mais j'arrive même pas donc voilà bon j'ai quand même accéléré un tout petit peu tout petit peu mais pratiquement pas mais sinon c'est passé une bonne soirée et puis bah je suis devant mon concurrent donc ouais bah on va en parler au général c'est une bonne soirée pour moi une fois n'est pas coutume c'est une bonne soirée pour moi bravo merci t'avais 6 points d'avance avant les deux courses dit le boss t'avais 6 points d'avance juste avant et comme t'as terminé devant Naoy hélas pour lui sur les deux courses bon bah au classement général voilà tu conserves ta deuxième place moi je pense et Naoy conserve on va dire sa troisième place voilà sur le podium final on reviendra sur Naoye juste après on peut tout à fait enteriner le résultat officieusement même si on le fera officiellement lors d'une soirée ailleurs à un autre moment euh premier michou deuxième d'il boss troisième voilà voilà donc bah bravo déjà bien joué les gars pour ça bravo à tous il fallait être présent 14 soirées pour en arriver à cette dernière voilà 28 courses ça fait beaucoup de choses voilà dans 4 catégories différentes et puis voilà on arrive à la fin on arrive à la fin on arrive à la fin avec notamment donc euh Michou qui a qui est aussi donc sur le podium donc euh d'après le résultat le faux résultat si on transforme un vrai résultat bah deuxième place ex aequo entre d'il boss et Michou Michou qui fait euh pardon et qui fait troisième à la course rapide et qui fait deuxième à la course longue il a un point de plus il a un point de plus avec la pole il a un point de plus il a un point de plus ouais mais en tout cas et puis pour le mieux en tout cas Michou voilà c'est la fin tu tu tenais à coeur d'avoir quoi comme objectif de gagner au moins une des courses ou de gagner toutes les deux ou de voir comment ça allait se faire avec Moutmout c'était Moutmout déjà parce que je sais qu'il est fort donc euh j'ai essayé un petit peu ce soir avant de commencer le jeu c'était compliqué mais ma foi en ligne ça c'est pas trop mal passé j'étais assez content j'ai fait des petites erreurs sur la sprint mais la longue était bien j'étais bien j'étais bien ouais ouais j'étais content j'ai mis la pression à Moutmout et puis il a des cas dans la recherche ah vous êtes amusé par un moment ? ah vous êtes amusé par un moment toi ? euh avec Moutmout parce que par un moment il y a un énorme écoche je suis désolé attends il y a un écoche il y a un écoche ah ouais il y a un écoche 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 je vais essayer de couper mon écoche je vais essayer de couper mon écoche il y a un truc derrière de l'allumer le live ou je sais pas quoi voilà c'est ça c'est mieux là voilà ouais c'est bon là ah bah désolé c'est moi c'est Naoi qui bug ah bah après j'ai un live à fond c'est peut-être ça voilà ça devait être ça ouais donc comme euh comme euh comme je disais dans les derniers tours Moutmout vous étiez à fond ou vous étiez un petit peu attendu ? qu'est-ce qui s'est fait ? c'est parfait moi j'étais à fond j'ai moi j'ai tout fait pour rattraper Moutmout pour lui mettre la pression j'ai réussi j'ai fait des erreurs il est reparti une seconde j'ai réussi à revenir vers la fin trop court trop court d'accord en tout cas bon il y a vraiment deux pilotes qui se détacher avec donc le premier de ce soir avec euh avec euh avec euh des belles victoires hein Moutmout euh pas mal rapide vous pouvez pas éteindre de live on n'entend rien on n'entend rien qui c'est qui a un live alors ? éteignez les live ou est-ce qu'on n'entend que dalle ? que dalle ah moi j'ai mis à zéro il y a quelqu'un qui a un live derrière avec le son faut couper en bas le son on a tous un écho c'est moi c'est... ah c'est mieux ouais c'est moi il y a plus les mots c'est tout pour toi non non mais moi j'ai mute un oeil et j'ai plus d'écho donc c'est le micro night d'accord ok donc on en revient c'est mieux t'es le le grand vainqueur de la soirée euh bravo de l'entraînement comme on a vu avec les petites photos qu'ils nous avaient envoyées pour être prêt pour ce soir et puis c'est de faire le donner le meilleur de toi-même donc euh je pense que l'émission a été remplie pour toi également à ce sujet à peu près à peu près à peu près tu pouvais pas mieux faire on peut dire qu'il y en a un qui m'a un peu saoulé en qualification parce que je suis fini à 22 millièmes de lui et que ça m'a un peu énervé donc je me suis rattrapé dans la course sprint où j'ai dit là ça va pas se passer la même chose ça m'a bien énervé donc j'ai dit là je vais te montrer qui c'est qui va être premier bon j'ai été premier et euh bon il m'a beaucoup aidé aussi Michou jolie chute d'ailleurs petite glissade ouais bah tu m'as fait un petit V j'ai vu en passant ouais non donc voilà la course la course sprint s'est bien passé j'étais tranquille entre guillemets quand j'ai vu Michou tomber j'ai ralenti le rythme je sais que j'avais le meilleur tour donc euh je roulais tranquille et puis ma course principale je fais un super départ franchement c'est la première fois que je fais un départ comme ça aussi beau donc euh je pars premier et puis je me dis allez même technique on s'échappe bon j'ai pas trop réussi parce que Michou revenait et euh il nous a fait un temps euh d'escroc comme je le dis à chaque fois et euh non donc euh donc ça a été un jeu de pression et dans les allez c'était quoi c'est les 3 derniers tours 3 derniers où il m'a dépassé ouais il m'a dépassé j'ai dit là tu vas encore plus m'énerver j'ai fait un tour où je l'ai redépassé direct où j'ai failli battre son temps d'ailleurs j'avais 5 dixième d'avance sur lui et euh et après j'ai toujours perdu dernier secteur j'étais un peu dégoûté mais euh mais sinon non en règle générale ça s'est bien passé à part ce petit bug ce petit bug ce petit bug où où j'en danse on est là mais euh ouais 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 et toi ça va pas ouais bon c'est pas promis c'est un grand classique bon bah docteur docteur une bonne soirée déjà bravo à bravo à vous trois merci j'espère merci à vous d'ailleurs de la fin de de la fin du championnat c'est maintenant terminé voilà c'est fait allez on va passer à Dimmi maintenant Dimmi qui a vraiment bien roulé ce soir qui s'est bien débrouillé qui a eu de belles bagarres qui a c'était très chaud notamment dans la course longue avec Dilbos il le mettait sous pression et il remontait il grappillait petit dixième bret petit dixième c'est d'ailleurs très excitant pour Dimmi non ? pour toi Dimmi ouais franchement c'était une super belle soirée enfin merci à tous pour l'organisation super merci à tous pour l'organisation super merci à tous pour l'inviter tout le temps avant la fin de mes taux jetons et j'ai fait tout pour le bosser tout le monde et ça on marche à tous hum hum bravo à toi à du bon de toi merci bon départ avec lui le nom de lui le nom de lui c'est un moment d'un meilleur endroit c'est-à-dire que trois quatre quatre j'ai perdu la manche je suis tombé donc je suis repris j'ai fait une belle remontée sur les animaux donc belle remontée et tout ça il y a quatre semaines travaillé pour le départ à un moment j'ai perdu la tête de l'eau et puis on est à la tellerie je me suis posée 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 c'est le même c'est le même qu'on veut dire c'est le même qu'on veut dire c'est le même à la course rapide et qui a fini sixième à la course longue. Dommage, t'as eu quelques petites erreurs, j'ai dit puis le long lap vers la fin, vous étiez trois à être à quatre bars, quatre bars de pénalité, j'ai dit oulala, il y en a pour eux, ça va être chaud, il y avait Naoi notamment, qu'on avait quatre aussi et c'est toi Fab qui a chopé ton long lap que tu as tenté de faire avec un freinage en permission en arrivant devant. Je ne savais pas où il était. Tu pourras voir sur le 24 où est-ce qu'il était, il est juste avant ou vers la fin du troisième secteur dans ces eaux-là. Ça fait comme une chicane alors, c'est chelou. Tu dois faire gauche-droite, ce n'est pas pratique, ce n'est pas évident du tout. Tu t'es amusé aussi ce soir ? Oui, c'est amusant, j'ai repris le jeu juste pour les qualifs là, ça a dû se voir à l'écran, je fais deux virages super bien, j'arrache le bitume et je suis quasiment avec les premiers et puis quatre virages complètement à l'ouest et puis ça m'a permis de me bagarrer avec tout le monde ce soir. C'était cool, voilà. Rien de bien terrible, l'organisation top comme d'habitude, les horaires respectés, tout va bien. Ça c'est un truc, au moins vous êtes sûr que quand c'est l'heure, c'est l'heure et qu'on ne déroge pas cette règle. En tout cas, merci Fab. Merci aux premiers et à tout le monde. Alors Yann Lec, sixième à la course rapide, septième à la course longue, quelques chutes, quelques bagarres aussi dans le peloton avec les autres. Comment ça s'est passé pour toi ? Dans l'ensemble, c'était une plutôt bonne course, j'ai bien aimé. Encore une fois, pas eu le temps du tout pot de l'entraînement ni de réglage et j'ai roulé 15 minutes avant la course et je suis content du résultat. On va essayer de faire mieux sur le GP24 et ils sont entraînés un peu plus. Ouais, vous aurez du temps. Ouais, maintenant, tout le monde joue bien sûr. Hormis ça, c'était une belle soirée et je remercie tout le monde et surtout les organisateurs pour le beau championnat. Mais de rien. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci à toi. On va parler maintenant de Naoï. On en avait déjà parlé un petit peu auparavant, mais on va reparler de Naoï avec deux septième place. Oui, oui, course rapide et course longue, deux septième place avec notamment Alcebet, les quatre pénalités juste avant dans les trois derniers tours et dans le dernier virage, tu t'écartes trop sur la droite et t'écotes d'un long lap, mais vraiment dans la ligne droite. C'est ça. Tu ne pensais pas l'avoir, je pense, parce que j'ai vu que tu avais accéléré fort, mais bon, tu as été pénalisé hélas, juste sur la grande ligne droite. Juste dans le virage, j'ai serré un peu trop fort le vibreur et du coup, j'ai eu vraiment, j'étais à quatre tracks limite. Et là, du coup, longue lap sur le dernier virage. Donc, je ne pouvais pas l'effectuer. Bon, bah, tant pis. D'accord. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y en a qui vont les pointer au chômage parce que habituellement, je fais une heure d'entraînement avant la course. Tout se passe bien. Mais là, cette semaine, là, je sais que j'ai le train avant, je perds tout le temps l'avant. Ils ne m'ont pas écouté. Je fais que ça me perdre l'avant. Ils vont les pointer au chômage. Notamment, première course, premier départ, premier gauche, trois chutes. Et tu faisais partie de ceux qui ont chuté dès le départ. Donc là, tu as dû te dire, merde, merde, merde. Ça y est, ils sont en train tous de partir. Ça va être dur. Enfin, c'est ce que j'aurais pensé. Je ne sais pas si tu avais pensé la même chose. C'est ça, ouais. Et voyant les chronos, les temps, je voyais que j'avais du mal à remonter. Je me suis dit, je n'ai plus le droit à l'erreur. Je refais une deuxième chute derrière. J'essaye vraiment de tout donner pour remonter. Et honnêtement, sur ce circuit-là, j'ai des difficultés. J'avais du mal à tenir l'avant. Le premier virage, freinage gauche, je n'arrivais pas à trouver mon point de freinage. Malgré qu'habituellement, je fais une heure d'entraînement. Là, j'en ai fait quatre à cinq heures d'entraînement. Mais je n'arrivais toujours pas à trouver mon point de freinage. Je perdais tout le temps l'avant. Pas stable, toujours sur des oeufs. Donc, c'était compliqué d'arriver à suivre le rythme. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. En tout cas, Michou, bien joué. Il a tenu jusqu'au bout. Il n'a rien lâché. Malgré qu'il avait la première place, il ne s'est pas relâché. Il n'a pas relâché le rythme. Il a même fait un super chrono. Bravo à tout le monde et à l'organisation, à tout le monde. Et un grand bravo à Jimmy. Je suis impressionné de ce qu'il a fait ce soir. Franchement, j'attends de voir ce que ça va donner sur le 24. Parce qu'il est vraiment très... Oui, j'ai fait un petit peu d'entraînement sur Qatar. Je tourne bien. Franchement, j'ai tourné un tour ou deux avec toi. J'ai été au taquet derrière et j'avais du mal à suivre. J'ai été vraiment impressionné. Un grand bravo à Jimmy ce soir. Et Djilbos, pour revenir à Djilbos, voyant le peu de points d'écart qu'il y avait... C'est pour ça que je me suis beaucoup entraîné cette semaine pour essayer de gratter les points. Je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de gratter et de prendre la deuxième place. Mais non, j'avoue que j'ai tout donné ce soir. Et j'avais du mal sur le train avant. Je n'arrivais pas à le tenir. Point de freinage que j'avais du mal à prendre. Et non, pas un circuit ou... Je l'aime bien le circuit, mais j'ai du mal. Tu as eu du mal. Donc ce soir, bon, bah... Il est dur. En tout cas, tu as la plus belle des récompenses, malgré tout. C'est quand même ta troisième place au général. Ça, c'est bien. Tu avais aussi l'élément pression qui était de ton côté. Donc forcément, ça n'est pas non plus. C'est ça, parce que je voulais à tout prix passer devant Dilbos ce soir. C'est pour ça que j'ai passé 5 heures d'entraînement. Je me suis dit, il faut que je passe devant Dilbos. C'est ce qu'on a dit avec Cardboy. C'est ce soir, il y en a deux à surveiller. C'est Dilbos et Naoi parce que ça va forcément se battre. Mais là, ça s'est moins bien passé pour toi. Et en plus, au calais, je vois 12 millièmes. Je me suis dit, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Il n'y a rien de moyen du tout. Les mécano, chômage direct. Voilà. Putain. On va prendre des neufs. En tout cas, félicitations à tout le monde. Merci à tout le monde, l'organisation, les pilotes. Parce que sans l'organisation, il n'y a rien. Sans tous les pilotes, il n'y a rien non plus. Exactement. Alors, c'est... Voilà. Chacun a besoin de l'autre. Chacun a besoin de l'autre. On est d'accord. C'est tout à fait. C'est très bien résumé. Je vous remercie tous. Avec plaisir, Naoi. On passe à Pente. Pente qui a fait toujours régulier. Huitième à l'arrivée pour les deux courses. J'ai vu par un moment de très, très beaux passages de courbe. Tu privilégies vraiment plus la réaccélération que le freinage. Dis-moi si je me trompe, mais je trouve vraiment que tu es plus dans ce style. Il y a la mode du 24. Bon, pour toi, Naoi, en résumé. Moi, je dirais merci aux organisateurs, bien sûr, pour ce magnifique championnat. Et bravo à tous les pilotes. Vraiment. Bravo à toi. Bravo à toi. Et puis... C'est bien tiré à la boue. On va vous péter. Oui. J'ai fait... Oui, j'avais un bon rythme. Je pense que j'avais un bon rythme ce soir. J'avais un peu de fini par rapport à l'habitude. C'est bien, bien. Mais je me suis bien amusé. Très bien. Et merci à tous. Oui, bravo à toi. Avec plaisir. On appelle ça le 24. On va passer à Petit Loup. Maintenant, Petit Loup qui nous a fait deux neuvièmes places. On va voir, Petit Loup, déjà d'entrée de jeu, beaucoup moins de chutes. Je pense qu'il a pris une petite longueur d'avance à ce niveau-là. Malgré tout, il ne lâche rien. Il est présent à chaque course. C'est ça. Hum. C'est parce que je joue avec le 24. Avec le 24, il n'a plus de choses que 23. Ah oui, je l'ai dit sur le live. Tu t'es amélioré. Sur le 23, depuis que tu t'es mis au 24. Ouais, c'est ça. Même moi. Il est bien plus finé à la réalité. Ah oui, oui. J'ai appris pas mal de choses sur le 25. Ça fait quelques jours que j'ai téléchargé. Je n'ai pas osé le lancer. J'étais à tout prix sur le 23. J'avais 10 de mots sans tête. C'est mort. C'est pas le 24. Tu peux le démarrer, tu vas le démarrer. Tu vas le démarrer. Ah bah je n'ai pas encore lancé. Il est téléchargé depuis quelques jours. Mais je n'ai pas le démarrer. Ah, mais tu verras. Là, j'avais que 10 de mots sans tête. Tu vas le l'aimer. Tu vas le l'aimer. Non, puis merci à l'organisateur, aux organisateurs. Oh là, le like de nouveau. Pardon, désolé, je coupe. Ah bah oui, saison 5, hein. Tout à fait, ouais. C'était sympa. Et puis on s'est retrouvés, Cardboy et moi, dans le même live. C'est quelque chose que moi, le premier, j'apprécie. Voilà, voilà. Maxi, Francis, maintenant. Bonsoir, Maxi. Bon, très bien. Alors. Il est bien rentré, déjà. Il est bien bronzé. Voilà. Bien fait plaisir. C'est l'un des soleils. Alors. Tu m'étonnes. Bon, Maxi, une 11e place pour la course rapide. Une 12e pour la course longue. Quelques petites erreurs. Pourtant, tu avais un rythme qui n'était pas trop mal. Je voyais ça. Ouais. Mais bon. Oh, ça a l'air mieux sur le 24, comme tout le monde. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Mais bon. Bah... Ça va bagarrer quand même. Ouais, ça va bagarrer. Non, oui. Je pense qu'il y a moins de chutes sur le 24. Ouais. Merci, merci. Si, merci. C'est gentil. C'est gentil. Pas de la chance que j'ai du mal en moto 2, mais bon. Ouais, il est passé devant et puis... Ouais, ouais, il a un bon rythme. Non. Ouais, on peut plus compter là-dessus, hein. C'est fini. Depuis 24. Depuis qu'ils jouent au 24. Ouais, ouais. On a remarqué. Ah, là, il y a des chances. Bah écoute. Chacun ton tour. Bah écoute. Mais... Oui, bien sûr. Et puis, on va boucler l'interview avec Eldia. Eldia qui nous a fait le plaisir d'avoir un joli casque design pour la dernière soirée. Même si c'était plus dur en courte, au moins. Enfin, s'il y avait une médaille du design, tu l'auras eue ce soir. Sans aucun problème. Très fort pour ces casques. Ouais. Merci à vous tous. C'est juste... Enfin, une course. Je vais essayer aujourd'hui pour moi. Comme toutes les courses en moto 2, la moto 2, c'est pas ma catégorie. Je me suis quand même amusé tout au long du championnat. Beaucoup plus en moto GP. Et j'ai fait des beaux résultats. J'ai dépassé plein de pilotes. J'ai fait des bagarres avec plein de pilotes. Un peu moins en moto 2, mais... Et c'était une saison où je me suis éclaté sur la piste. Ça fait longtemps que je ne me suis pas aussi éclaté comme ça sur les pistes avec les pilotes. Donc, je suis content. Ouais, très bien. Mais on te voyait présent, de toute façon, même dans le Discord, dans tout ça. Donc, non, c'est bien. C'est bien. C'est vraiment chouette. J'espère juste que pour la saison 24, il y aura plus de courses en moto GP. Désolé pour ceux qui aiment la moto 2, mais... Voilà, on verra. J'aimerais qu'il y aura plus de courses en moto GP pour faire plus de bagarres avec vous. Mais voilà, après, je suis content. Et bravo au nouveau champion de cette saison. Ouais. Merci. Et merci à vous tous. Et bravo à l'organisation. Avec grand plaisir, en tout cas, Elia. En tout cas, Elia. Vraiment plaisir de vous voir. Vraiment plaisir de vous voir. Pour le prochain. Petite parenthèse, ce serait bien. J'aimerais bien. Enfin, j'aimerais. Ouais. Pour le 24, on fasse plus d'entraînement et de courses en commun. Ça permettrait aussi à tout le monde qui soit un peu en retard de progresser. On y est à la haue. On y est à la haue. On y est tous les soirs. On y est tous les soirs. Ouais, enfin, moi, le soir, à 9h, je dors. Je me lève à 4h. Désolé, les copains. Non, mais c'est le week-end ou autre. Ça serait bien qu'on se fasse des petites sessions tous ensemble. Ça serait cool. Ouais, c'est à proposer dans le Discord. De poser dans le grand niveau à tel or. À tel or, pour tous ceux qui veulent. D'où l'utilité de Discord. Je ne vais rien dire par Discord, parce que je suis le plus mauvais de Discord. Je suis le mobs. J'en suis désolé. Je sais le mobs. Je suis désolé. Mais ouais, ça serait cool. C'est ça. C'est Discord. C'est Discord. Mais tu vas y arriver. Je vais mettre mon numéro de téléjourné et mon Facebook sur Discord, comme ça, moi, tout le monde peut m'envoyer un message. Quand tu peux, tu t'entraînes 4-5 heures de Discord, ça va le faire. Je vais topper sur Discord après. Mais je répète encore une fois, je n'ai pas voulu lancer le 24. Ça fait des jours qu'il était chargé, ça me botte de le lancer. Je n'ai pas voulu pour moi. 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 C'est pas un objectif. C'est normal. C'est normal. Tu veux que je lui dise un truc ? Tu veux que je lui dise un truc ? Alors, on va voir du monde dans les sessions, il faut se prévenir. À ce moment-là, on est en train de voir. Là, je trouve que c'était assez serré les premiers tours et j'aimerais voir ça sur plus de tours, comme vous voyez sur, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, où vraiment, vous voyez sur le live, sur un écran, on voit tous les pilotes les uns derrière les autres. C'est magnifique à regarder. En tout cas, merci d'avoir été assidu pour la majorité d'entre vous et j'ai toujours hâte. Un merci à l'organisation, à tous les pilotes et aussi, ce qu'il faut aussi remercier, c'est ceux qui sont derrière et qui lâchent rien, qui se pourraient dire, ben voilà, moi, j'ai rien à gagner, je me casse, c'est bon, j'arrête. Ils sont là, ils sont présents tout le temps, ils roulent avec nous et ça, c'est génial. Et on les remercie jamais à ces... Parce qu'ils sont là et sans eux, le championnat n'existe pas. Sans eux, ben 3-4 à faire un tour, absolument aucun intérêt. Absolument aucun intérêt. Qui fait le plaisir, qui fait le plaisir. Oh là là, voilà. C'est rigolo, vous faites leur tour. Allez, je recoupe, désolé. Je vous laisse. Bonne soirée à tous. Mais en tout cas, cette saison est terminée, on va revenir vers vous très, très, très vite pour organiser la soirée habituelle de l'annonce officielle, même si c'est déjà officieux, et faire le petit tirage au sort qu'on a l'habitude de faire, celui d'une petite fundraise qui va bien. Je pense que ce sera sur le 24, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Et c'est même sûr et certain, et je pense même que ça sera en MotoGP. En MotoGP. Voilà. Oh, ok. C'est un atollu, là. C'est pas de la Moto3. Ah, j'ai hésité, hein. Moto3, MotoGP. Moto3, MotoGP. Ah, MotoGP quand même, quoi. MotoGP quand même, quoi. Histoire de prémonter le jeu, quoi. C'est prémonter le jeu, quoi. Ben, tu diras. Ben, tu diras. En tout cas, on remercie tout le monde. On remercie nos partenaires. Vous êtes filiels à notre groupe. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour les résultats officiels. Les vrais résultats, elles n'ont pas ce qu'on a vu à l'écran. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Une bonne soirée, une bonne nuit. Et amusez-vous bien. Amusez-vous bien. On ferme la page 23, ce soir, et rendez-vous très rapidement pour... Petite question, les deux tiers, est-ce que vous devez partir ou je peux vous prendre deux secondes en partie ? J'ai rien compris à ton écho ! On va vous laisser un... Je voulais nous parler... Est-ce que vous devez partir ou je peux vous prendre... Tu disais quoi ? Est-ce que vous devez partir rapidement ou je peux vous prendre deux secondes dans une partie où on n'est que tous les trois ? Si tu veux, deux secondes, ouais. Merci. Je vous laisse tranquille, je vous laisse... Bonne nuit à tous ! 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 Allez, bonne soirée ! Bonne soirée à vous ! Salut les gars ! Bonne soirée à tout le monde ! Bonne soirée ! Merci.